Donc là le niveau il est entre silver et plate j'ai l'impression il y a vraiment vraiment de tout ici mais c'est normal c'est le début de la saison du coup à la top lane nous avons une Ilaoi contre un Garen bon les deux vont avoir un bon sustain c'est un duel de titan je pense que ça va être assez 50-50 ça va se jouer avec le jungler mais je pense que ça va être du farm pour les deux. jungle du coup c'est deux joueurs deux champions qui vont scale très bien c'est deux champions qui vont être très très fort en late game à ne pas sous-estimer en mid game non plus moi j'ai vu ton jacks qui était en early mid très très bon donc faut pas sous-estimer à la mid lane nous avons encore un Yasuo bah non Yasuo était à la bot lane en fait la dernière partie contre une sauna et ça me fait plaisir de voir une sauna mid je voulais vous en parler du coup c'est assez cool qu'on puisse en voir une. je vais essayer de retrouver la la streameuse qui faisait sauna mid pour vous montrer un petit peu le build et comment elle jouait super intéressant comment elle jouait qui était OTP sauna mais elle jouait mid et support et du coup à la bot lane nous avons un twitch bard contre une Vayne Tamkench alors moi je déteste twitch les champions à un physique qui peuvent 1v5 en 2 secondes ça va ça va un moment bref c'est le début de la saison yes. enfin là il risque d'avoir un peu de mal le twitch parce que s'il arrive Tamkench va manger Vayne Jax il va esquiver ses autos avec le E ça peut être compliqué. euh ouais mais le truc c'est que je pense que malheureusement il y a trop de trucs à focus parce que s'ils vont tous sur le twitch. ah oui là c'est compliqué alors chaque membre de l'équipe c'est une menace à part barde. c'est ça va être compliqué ça va être compliqué on va voir comment ça se passe est ce qu'il y aura encore un snowball de la part de Yasuo on va essayer de faire attention. ici on arrive à warder du coup et c'est parti du coup on va commencer par le red buff pour l'équipe bleue et le blue buff par l'équipe rouge. et j'ai vraiment envie de voir comment sona va se démerder le Yasuo qui reste très très loin ici. j'ai l'impression qu'il veut se laisser faire push non ? on va voir un petit peu comment il joue. niveau des runes on est comment ? kleptomancy pour il a oi bah c'est normal on est sur un matchup mêlé du coup elle va pouvoir faire proc sa klepto assez régulièrement. mais attention au trade back du garen qui a un bon trade back. donc faudra pas le sous-estimer. à la botlane je sais pas trop comment ça va se passer les deux ont des potentiels de se barrer assez facilement. ça va être compliqué d'aller chercher la veine contre un dame catch qui peut la manger. à voir ça peut être super intéressant. le niveau 2 qui passe pour le Yasuo ainsi que la sauna. niveau item on est comment ? donc ok le twitch qui est parti le twitch qui est parti doran shield alors qu'il y a 0 poke en face. ouais c'est assez étrange. parce que normalement quand t'es ADC donc t'as le choix entre doran shield ou bah je veux dire bouclé de doran ou épée de doran. habituellement on prend le bouclé de doran quand il y a du poke en face. tu vois genre un genre de velkoz, brand, zyra, euh... même sauna, sauna les trucs comme ça. mais la tamkench en fait ça poke pas en fait. c'est du all in. donc ça sert un peu à rien. donc là l'épée de doran aurait été mieux pour mieux farmer pour mettre un petit peu plus de pression sur la lane. niveau du build donc à la top lane on a déjà un elixir. ok d'accord on est très très bien pour la pour l'helloï qui est parti potion de corruption. le garen qui est parti avec bouclé de doran. ça par contre c'est intelligent parce que bah il... il va se faire poke avec la klepto. le nazus du coup il est en train de faire ses camps. il lui reste combien de potions là ? il a pris toutes ses potions ? dis toi qu'il est déjà à 54 stacks. quoi ? non. si si. ah mais c'est insane en fait. bah il gagne 12 stacks par gros monstre. ah ouais mais... et du coup ça va être nerf normalement ça. j'ai entendu un truc hein. oh par contre là. possiblement. faut faire très très attention à veine de pas se coller au mur là. le barde il fait... il fait le foufou après la veine était que niveau 2. il faudra faire attention. oula mais le nazis qui counter euh... qui invade ? il a l'avantage hein. bah il a l'avantage le truc c'est que euh... 600 de décale non mais... non mais Sona ! Sona ! Ah Sona aurait du décale ! oulala ! l'ignite qui va passer ? ah non. oh... moi j'aurais testé euh... de faire un ignite et auto-attaque. elle était... après l'ignite a été nerf. et genre... des fois c'est vrai que ça fait beaucoup moins de dégâts. est-ce que le nazis a réussi ? oh non on a raté ! ohlala ! est-ce que ça passe ou pas ? oh ça va quand même passer. oh my god. oh mon dieu. alors on a voulu faire la technique du... E.Q. into flash. mais on l'a raté malheureusement. et c'est quand même passé ma... pfff... ah le nazis qui invade ? encore ? mais non mais le nazis il est... il respecte que dalle hein. il respecte que dalle. le jack qui va du coup... le jack qui avait encore une ward. qui a mis une bonne ward je crois hein. non. sa ward on voit pas grand chose. mais il voit... oh qu'est-ce qu'il fait ? ah non non non. tu peux pas engager comme ça. parce que là le problème c'est qu'il a plus de E. il aurait dû juste jump. et ensuite il fait le E. mais là faire le E et stun direct c'est trop risqué parce qu'il aurait pu se faire le turn. mais le trade est gagné du coup ça passe. en termes de CES... il a défendu son raid. waouh on a déjà 14 CES d'avance pour Vayne. oula qu'est-ce qu'il s'est passé à la botlane ? bah ouais ça fait beaucoup là. d'ailleurs c'est un très bon farm là. 40 CES à 4050. ouais j'avoue qu'il y a pas eu beaucoup de CES raté. alors après... ah Nasus ? Nasus ouais qui va encore... mais qu'est-ce qu'il fait ? il fait en 750 auto ? il le troll ou quoi ? non mais attends il fait exprès ou c'était du troll ? oh... mec les patates qui met le Nasus déjà ! mais il a 90 de stack déjà là ! mais oui oui... mais c'est n'importe quoi ! mais c'est n'importe quoi ! bah dis... tu connais chat par exemple ? c'est une Beyblade. euh oui ! bah oui oui ! bah lui il joue ça en tchel et... il jouait ça en tchel quand on fait ça. ah ça c'est mauvais ! aïe 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 ! Dark Rome qui meurt là ! le Tam Kench qui meurt sous tour malheureusement. aïe 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 ! ça c'est un petit peu dommage parce que là... donner un autre kill pour le Yasuo qui va peut-être snowball la game. parce que là la sauna, tout ce qu'elle veut, c'est juste farmer dans son coin tranquillement. c'est pas un champion qui va setup de gank, il y a 0cc. il y a peut-être un slow... mais c'est tout ! aïe 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 ! et ça va passer il est même pas dans la range de la tour ! ouais c'était bizarre ça ! et euh ouais ! il a eu de la chance au niveau de son R, c'était bien calculé ! et 3-1 pour le Yasuo ! est-ce qu'encore une fois c'est un snowball d'un joueur de Yasuo ? on devrait peut-être commencer à banner les Yasuo les gens ! moi je dis ça... On va peut-être commencer à devoir les bannes Trop fort le Yasuo Ce n'est pas perdu le Yasuo Ah ouais non il est avec le Nasus Combien de stacks le Nasus qu'on rigole Je vois pas 111 Il est à 111 Il y a que moi qui s'abonne avec le Twitch Prime Merci beaucoup Bienvenue à toi c'est très gentil Cimer Du coup Yasuo qui est parti full vitesse d'attaque C'est quoi le premier dragon Océan Ok 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 Alors évidemment la game n'est pas jouée C'est juste que le snowball sur un Yasuo peut être très violent Surtout sur une Sona qui va pouvoir absolument rien faire On est d'accord l'ultime de Je crois que le E est passé aussi à la top L'ultime de Sona L'ultime de Sona sur le windwall de Yasuo il passe pas Il passe pas Merci encore Yokma C'est très gentil Ok d'accord on est parti sur une brillance très très tôt de la part de Nasus Ce qui va permettre de mieux farmer en plus avec son Q Bah là sur un Q il va mettre du 500 limite maintenant Ouais ça va mettre ça va faire des bons gros dégâts Donc ça va être mieux pour farmer mieux en termes d'agression Faut qu'il fasse attention le barde là je vois des fois coller les murs contre une veine Contre une veine ça peut aller très très vite Surtout que le Twitch est pas encore niveau 6 Au niveau des objectifs Au niveau de la vision aussi on est comment là Ok bleu c'est pas ouf Mais on a vu le Jax à la mid lane Ok le Nasus qui est juste en train de stack Il se passe pas grand chose sur son équipe Euh non ça se push tranquillement le Jax Ouais je sais pas ce qu'il peut faire lui Le Garen qui a l'impression d'être euh Non pas trop dans la merde Oh quoi ? Attends mais il a eu il a déjà son Oh ! T'as vu ce qu'elle a eu là il a eu Il a eu ? Euh comment ça ? Elle a eu l'objet pour up un sort mec Niveau 7 Ah ouais ouais Les mixeurs de compétences ouais Mais niveau 7 ? Bah elle a eu de la chance Mais c'est insane Je pensais que ça s'est bloqué niveau 11 Moi un truc comme ça Wow Non non c'est juste une très faible probabilité C'est insane C'est insane ça du coup Petit conseil contre Twitch ADC L'ADC d'en face doit prendre un bouclier de Doran Pour contrer son passif Oui c'est vrai C'est vrai que c'est intéressant Le bouclier de Doran est très fort contre un Twitch ADC En début de partie Surtout qu'il y avait un barde en face La veine aurait pu prendre un bouclier de Doran En effet Mais là ça a l'air de passer Alors Veine a plus de farm C'est normal Elle a 11 CS de plus Grâce au targon de Tamkech aussi On n'oublie pas Il n'y a pas non plus une énorme différence Naturellement des deux ADC Est-ce que les Yasuo sont en train de se faire plaise là 64 Oh 27 CS la Sona Ah oui Ah ouais 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 Aïe 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 Là on est en train de souffrir A la mid lane J'étais curieux pour la Sona En fait ça me paraissait bizarre Que ça fonctionne Sona contre Yasuo Après La Sona n'a pas eu de chance Ça ne s'est pas joué à grand chose à la mid lane Il y a eu un snowball Il y a Tamkech qui est un petit peu hint à la mid lane Ça ne s'est pas joué à grand chose Donc encore une fois Mais ce n'est pas très grave Là il ne fallait pas hésiter Il ne fallait pas hésiter à taper un petit peu Là il a Aoi Ok on a un niveau de plus On est déjà niveau 6 pour le Nasus Attends mais qu'est-ce qu'il veut faire Oh Ok TQ qui a mis 300 là Ouais 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 Là il a 200 stacks Oh merde Oh mais mec 200 stacks c'est hallucinant là Alors en fait tout ce qu'il veut Nasus c'est une game tranquille Là il joue extrêmement agressif Mais s'il le voulait Il pourrait juste rester de son côté de la map Bah Sona ça dépêche très mal Ouais mais on n'avait pas besoin Que ça dépêche beaucoup Très bon flash in de la Ilaoi Qui va pouvoir s'en sortir Sans aucun problème Avec presque 20% d'HP Elle va back tout de suite Et il y a une vague de minions Qui va s'écraser à la top lane Et ça bah c'est bien joué C'est bien joué Parce qu'on fait perdre une vague entière Donc c'est l'expérience des gold Et du coup c'est très bien Pour la Ilaoi pour son avantage À la top lane Là Ilaoi en plus Qui a des élixirs à foison Des sorts en plus Et là ça va être C'est mort C'est encore mort La Sona qui va prendre Vraiment très très cher Et là c'est l'effet snowball Pour ça qu'on n'aime pas trop Yassio Déjà de 1 C'est pas fun à jouer contre Et de 2 ça snowball comme un bourrin À fun les gens Vous êtes un petit peu dans la merde Le Tamkenj qui va aller Prendre de la vision ici Oh attention Oh attention On a pris l'ultime ici Est-ce qu'on va ult tout de suite De la part de Bard Bard qui va rater son ultime Malheureusement La dernière auto qui va peut-être passer Il en reste plus qu'une Pour que ça passe Non il en restait en fait Une encore Et ça passe pas Mais le trade est gagné De l'équipe rouge Et malheureusement Bard qui a raté son ultime Et qui a Ça a coûté très cher Oh le Yassio Qui respecte rien du tout ici Le Garen qui struggle Un petit peu contre La Ilaoi Alors est-ce que la Ilaoi A bien fermé sur le dos Là comme on peut voir Avec Klepto Non on peut pas voir Non on peut pas voir Il y a pas de problème Le E qui repasse Mais après tout repose Sur le fait que sa Klepto Proc sur le fantôme C'est pas mal ça Oh attention quoi La Sona qui décale Ok faites attention L'ultime de Ilaoi Elle va faire son ultime là Pourquoi elle fait pas son ultime Ah elle l'a pas tout simplement Et malheureusement C'est la Sona qui va prendre le kill Elle est en 2-3 Peut-être qu'on enlève C'est un reset Est-ce qu'ils sont en train de switch Ouais j'ai bien l'impression Est-ce qu'ils sont en train de switch de lane Et pendant le switch de lane Il y a la pure rome Le stun qui passe Malheureusement le bard qui va mourir Peut-être Est-ce qu'on va On va y aller Il manque plus qu'une auto-attaque Le thème qui va la finir Attention Attention parce que là Le E ça va finir Une auto-essimale Elle est morte là Malheureusement Oula Oh Oh Non 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 Il a auto les creeps Attends Est-ce qu'il va dash Sur les cornes Ouais non Il a pas réussi Trop triste Alors là Le Yasuo il s'est dit Je vais aller sur le Garen Je vais finir le Jax en même temps Et le problème C'est qu'on sait plus où viser Finissez une cible Mais ça Ça arrive souvent Et l'auto sur les minions Bah ça arrive Des fois en fait Bah Il y a une touche pour viser Que les champions Mais de la faire Des fois c'est chiant Et t'es habitué A ne pas faire cette touche Bref Etc Mais vous avez une touche pour ça C'est quand vous allez Bind vos sorts Tout en bas Pour bind vos sorts Les raccourcis Il y a une touche qui est Target en e-champions Donc visez juste les champions Et cette touche Faudra la bind pour vous Aïe Compliqué 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 Du coup il y a bien eu un switch De la part de l'équipe rouge On va mettre Garen A la Mid lane Et là de l'armure Du coup ça sera peut-être Mieux pour lui Mais là avec l'avance Qu'a Qu'a Yasuo Ça va être compliqué A voir A voir A voir Ça va être déjà C'est vrai que Bah Je sais pas Là la La sauna Ça va être compliqué En fait la sauna mid C'est très bien Surtout en teamfight Parce qu'elle peut pile énormément de gens Il y a des Zorak Qui vont pouvoir booster un peu Toute son équipe Mais là la mid lane Bah quand tu T'as des problèmes Peut-être que le switch Va être bien On va voir comment ça se passe Aucun problème La veine 111 CS 111 c'est vraiment bien par contre Bon après c'est un peu grâce au Tamkench aussi Qui lui donne avec son Targon Ça compte Évidemment pour les deux Le E qui passe sur le Garen Ah mais du coup Garen est revenu Nasus 320 stack Et bah il est mort Attention est-ce qu'il va l'esquiver Sur la dernière Bah non il l'esquive pas Il est mort Et voilà Et oui Malheureusement Fallait éviter C'est marrant de voir autant de gens Qui meurent des tentacules Comme ça Mais en vrai Je trouve ça pas si dur que ça Enfin Faut connaître Faut connaître Faut connaître de 1 Peut-être le stress De la game Mais normalement en fait Tu te mets juste à un point Ouais tu bouges pas Et t'attends Et ensuite tu décales Evidemment tu te bloques pas Contre un mur Comme il vient de faire Sinon c'est un petit peu compliqué Ok Pas mal ça ici Malheureusement le win Oh là là Non 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 Oh En 1v4 Il fait un kill Ah là le problème C'est que la veine Avait l'aggro de la tour Du coup il s'est pris Deux coups de tour je crois Avec l'ignite C'est passé malheureusement Le Q qui ne touchera pas les deux Pingouin qui va mourir Avec son bard je pense L'exhaust Ok Pas mal C'est pas mal ça du tout Est-ce qu'on a un ultime De la part de Yasuo Pas un ultime je veux dire Mais au moins une tornade Est-ce qu'on va aller chercher le Jax Malheureusement le Jax Je pense qu'il a pu faire son Q Sur le ça Attention le qui passe ici Ah ouais bon bah Oh Attends il a un Q Il a un Q Qu'est-ce qu'il fait Oh non Il est mort Il est mort Il aurait pu Q sur un minion je pense Et pouvoir s'échapper Mais peut-être qu'il n'y avait pas le CD C'est pas très grave Yasuo 500k ou 100k Ouais non mais Yasuo En vrai Vous comprenez pourquoi je le banne ce champion Ou que j'aime pas jouer contre C'est vraiment Ça snowball comme un Draven C'est très compliqué à jouer contre Et c'est pas fun à jouer contre en fait Genre je trouve que Tu vois il y a des sorts ne passent pas contre ce champion Genre là c'est frustrant C'est frustrant Voilà c'est exactement ça C'est frustrant Enfin bref 6-1 pour le Yasuo Il vaut 1000 gold Après c'est jamais perdu Avec le nouveau système des shutdowns Assez important C'est pas perdu Bah là par exemple Nasus a une prime Parce qu'il a juste farm Ouais Nasus qui va peut-être tomber ici Il va flash out Malheureusement il n'est pas dans la bonne base La Sona qui devrait peut-être Back pour aller chercher le Nasus Nasus qui va Pas tomber Parce que là il se prend Il récupère quand même les kills C'est le Tamkenj qui va recevoir Du coup les kills On a la Triforce A 15 minutes de jeu Pour Nasus Avec 400 stacks Ok Non je pense pas qu'il y ait 400 stacks Attention la veine qui va Si si il y a 400 stacks Non arrête Arrête Si vraiment Non arrête Mais non c'est impossible 15 minutes mec Ouais mais il les a Mais non 405 Mais arrête Comment tu vois ça Tu cliques sur lui Sur la gauche Et tu regardes Mais moi je peux pas Il est mort Mais quoi Mais il a vraiment 405 Non mais mec C'est pas possible ce champion Mais ils sont sérieux la rayon de game Donc là juste pour vous dire Un Q de Nasus Ça fait 800 dégâts Combien de points de vie à Sona ? 1200 D'accord Très bien Donc à 15 minutes Nasus qui est un champion de game Mais 3 quarts des points de vie à Sona Non mais mec putain Je blaguais Moi je pensais qu'il en avait 250 Un truc comme ça Non non Nasus jungle Je le joue pas Mais c'est vraiment très très fort Non mais 100% C'est 20 nerfs En fait c'est impossible les gens Aïe 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 Malheureusement L'ultime de Sona Qui va pas faire Qui va pas toucher Et n'aura pas fait la différence De toute façon C'est pas très grave On a pas encore beaucoup de dégâts De la part de Sona On va soigner un petit peu Garen Euh Ouais Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ah le E qui passe Malheureusement l'ultime De Sona Aïe 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 Ça pique Ça pique Ça pique Ça pique On a l'impression de revoir Les mêmes games Un Yasuo qui snowball Une Ilao qui snowball J'ai l'impression de revoir Un peu les mêmes games Ajax qui part sur l'item jungle Ça c'est pas fou Après en jungle T'as moins d'item Oh putain C'était bien exécuté ça Non mais Il vient de mon shot Attends mais ça passe pas Eh franchement Le nerf de League Knight C'est insane On a tellement l'habitude De finir Ouais mais il gagne 30 secondes De moins en CD Ouais mais Je préfère Je préfère qu'il soit plus fort Et Et moins de burst Mais en fait Là ce que fait la League of Legends Genre avant Je pense qu'avec tous les nerfs On pouvait faire du 100-0 avant Tellement plus facilement Je pense qu'on a perdu du 30% en burst Mais c'est bien Parce que franchement C'est bien C'est bien En soi sur les champions à burst Qui en avaient pas vraiment besoin Ça va juste leur permettre De De tuer leur adversaire plus souvent Ouais mais des fois Ils pouvaient le faire C'est que des fois Il y a certains champions Qui ont vraiment un burst incroyable League Knight Tu le mets à la fin Alors que limite Tu en avais pas besoin Ouais à voir Quelqu'un connait le Le nerf de League Knight On a perdu combien en dégâts ? 10 ? 20% ? C'est quoi le pourcentage Si quelqu'un sait Ou les dégâts en brut ? Je crois qu'il perd 20 dégâts Au niveau 18 Je crois ça passe de 505 A 485 Ok Mais en early Je sais pas trop Ok c'est pas tant que ça du coup 30 de dégâts on me dit Au niveau 1 A voir Ok il y a encore une game après Yes Il y a du Golplad après C'est écrit dans le titre les gens Vous allez pouvoir tous participer Il y a aucun problème Le Nasus qui va se faire prendre ici La game est jamais finie Avec une veine les gens Oulala Patate Il vient pas de mettre Ohlala 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 C'est pas mal C'est pas mal Par contre les ultimes de bard sont un peu douteux En ce moment Après c'est pas gros On le connait On sait pas si il est trolle ou pas J'en peux plus de lui Est-ce qu'il a déjà gagné avec son bard Est-ce qu'il a pas int une game avec son bard Il fait toujours des games de mort Je sais pas là C'est pas deux CRT comme ça 0-4-0 Putain j'en fais plus Là on peut regarder le score de Nasus Se dire Oh il est en 0-2 C'est pas une menace Mais Voilà Il a 520 stack Il a 520 Ouais Donc là le Nasus Je sais pas si vous voyez la gueule du Nasus C'est que là Forcer sur une alloy les gars C'est pas Oulala Oulala Bah ouais Faut jamais faire ça C'est pas très intérieur ça Euh À part Oulala Ah Ça passe Oh my god Moi je pensais pas qu'il l'atturait Leçon numéro 1 les gens Il y a des champions Qui attendent tout simplement qu'on force En fait Il a eu C'est le champion Où il ne faut jamais Jamais Forcer Sur elle Surtout si vous êtes des champions Mêlés Oh mon dieu Ils ont fait le pire truc ever Contre une illa Donc je comprends pourquoi Les silver gold Ou même bronze N'aiment pas illa Parce qu'en fait C'est un champion Qui peut se faire kite Très facilement Mais il faut le faire En plusieurs étapes Si tu y vas en full Full all in Elle attend que ça Le all in Il faut faire très très attention A ça Alors j'ai envie de voir Les dégâts du Nasus Là ça va être très Beaucoup moins intéressant Sur un Sur un Garen Qu'à son W Avec des tabi ninja Mais là en fait Je sais pas si vous vous rendez compte Mais là le Nasus Il met un Q sur Oh Attends il a mis combien à la tour Ah ouais Donc il met 10% A chaque auto Sur la tour Oh yes Il a réussi à économiser Les points de vie Du time catch Alors là par contre Je pense qu'il va mourir En stand avec le Il reste un peu trop seul En fait Là le Nasus Il abuse un petit peu J'ai l'impression Qu'il sait qu'il va gagner Quoi qu'il arrive Et Il a pas besoin de faire Ce qu'il veut en fait Ce qu'il fait je veux dire Il a pas besoin de faire ça Là il avait juste Il avait 4 camps de up Ça faisait Pas mal Oui Et puis il avait la tour en plus Donc c'était bon Il avait invoqué son truc On meurt sur un dragon montagne C'est pas la fin du monde Enfin C'est mieux qu'il l'est Parce que Enfin si l'équipe rouge Arrive à l'avoir C'est pas mal Parce que Nasus Avec un dragon des montagnes Non mais ils vont pas refaire La même erreur Ok c'est bon Il y a eu un full chain CC C'est bien les gars Par contre Les 5 sur Ilaoi J'espère qu'on a pas utilisé Trop de trucs Ok il y a eu juste 2 ultimes Ça passe les gars Il y en a encore Jax aussi C'est pas mal ça Le petit slow sur Yasuo C'est vraiment pas mal On va voir la tornade On va voir la tornade ici La tornade qui a été ratée Le Q Attends mais Les langues Les langues touchent Oh Est-ce qu'il va y aller Ah par contre Est-ce que Est-ce que Bard vient d'indiquer Tout Langage de Yasuo Est-ce que Yasuo voulait R Et ils ont été Zonia Bah en vrai Je pense que si Yasuo touchait Peut-être qu'il en tuait un Mais il mourrait Oui il mourrait Je pense aussi On va juste laisser le dragon Et vu qu'il a une prime à 1000 gold Je pense pas que Ah ouais ouais Bien vu Du coup le Bard Qui l'a sauvé Evidemment Qu'est-ce qu'il va le faire Ah non dommage Ouf Ah là il s'est en train de Il y Ouais ouais Retournement de situation Parce que là Le Nasus Il est peut-être en train de Hint la game Il est peut-être en train De trop la game Avec le Bard 1 0,8 les deux 0 Euh Là on a un petit problème Parce que le Bard En plus Il a 14 de vision Les gars Ça pue la mort Pour un support Ça pue la mort À 22 minutes Tu dois avoir 35-40 Comme le Tamken Donc ça c'est bien Et là La Bard Est-ce qu'on peut plus Mal jouer Putain Ça switch Sur la caméra Il rate le cul Sur une cible immobile Putain Oh là là Il prend très cher Du Garen ici Du coup Ici le Bard Il doit se concentrer Un petit peu plus Sur la vision En fait On force trop là Ok le Bard Par contre Il fait un bon cul Ici Le Yasuo Qui est complètement isolé Il va faire quand même Son air Pour gagner son bouclier Malheureusement Il va se faire E par la veine Et c'est le Shundone Sur la Sona Peut-être pas la meilleure chose Là on était sûr De le tuer Ça aurait été peut-être Mieux sur la veine Mais c'est pas très très important Et là le problème C'est que l'équipe bleue Faut n'importe quoi On joue pas ensemble On devrait jouer ensemble Le Nasus Il arrête pas de mourir tout seul Alors qu'il arrive à prendre Des objectifs avant de mourir Donc il avait juste besoin De se barrer à chaque fois Attends Non mais là Non non Vous allez pas réussir Attends Ah Ouais mais si en fait Il y a l'ultime C'est bien ce qu'ils ont fait Là c'est très bien Malheureusement ça te suffira pas Mais c'était bien Si Jacks arrive à récupérer son Malheureusement On avait pas assez de dégâts Mais c'était quand même Assez intéressant ce qu'ils ont fait C'est à dire qu'ils ont Shens ici Il y a le stun de Jacks Et ensuite on a fait l'ultime de Sona Malheureusement Ce n'est pas assez Parce que là Il est parti sur un Sterak En deuxième item Donc on pouvait pas la tuer Là il y a beaucoup de dégâts De la part de Oh Oh c'est trop stylé Oh my god 50 sell 50 sell l'ultime de Garen Mais ça ne suffira pas 3 kills pour l'équipe rouge Ici Avec Tamkenj Vain Et Garen Vain 46 de 7 Retour de mon situation On est revenu presque Il y a 2 cas de gold De différence pour l'équipe rouge On a 2 dragons Attention 0-5-0 Le Nasus Parce que là Le Nasus Il a arrêté de stack J'ai l'impression Et il est en train de trop Attention Vain qui a choisi De faire le rapid fire Avant la guinzo Je pense que c'est pour être plus safe C'est compliqué C'est compliqué Il s'appelle quand même Maître du jeu le mec Et bien écrit Il n'y a pas un accent chelou Et tout Vraiment pseudo collector Ah ouais 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 D'ailleurs vous pouvez aller chercher Il y a un site Qui vous permet de voir Des pseudos Comme genre Batman etc Qui vous dit quand c'est disponible Ouais mais des fois Il bug un peu Genre il disait Que tout quand céleste C'était disponible Ah ouais Moi ça a fonctionné Genre c'était marqué Okone Disponible dans 3 jours Hop j'ai pu le prendre En NA en tout cas Ah ouais peut-être Que tu avais mis NA Je sais pas quoi Bref Du coup Arrêtez de vouloir un V Non attends Je ferme ma gueule 2 secondes Attends je ferme ma gueule un petit peu Oh Attends elle venait pas de faire un W là Et les tentacules n'ont pas attaqué J'ai l'impression qu'elle avait fait un W Et les tentacules n'avaient pas attaqué Ok là il y a une grosse erreur de Nasus Et Ilaoi Ils veulent un V5 tout le temps Euuuh Ilaoi peut se permettre de faire ça Là Nasus en fait Il se fait chêne Si si ça passe pas malheureusement Faut faire attention Bard encore une fois 0-6-0 Est-ce que On va avoir un assist de la part de Bard Ou pas dans cette game Si le défi commence au Bard Peut-il avoir un assist pendant cette game Je pense que j'ai compliqué Est-il capable Donc là ne rigolez pas s'il vous plaît dans le chat Bard Et t'as un OTP Bard Ok Ah faut Ah Il y a juste 700 stacks 700 stacks ? Ouais Non mais non Si si 687 c'est pas la chute Avec le in qu'il propose Ouais c'est Imagine s'il faisait pas n'importe quoi Mais en fait je pense que t'es obligé de faire n'importe quoi Parce que Si tu fais pas n'importe quoi Tu gagnes la game en 10 minutes en fait je pense Mais non mais 700 stacks à 25 minutes Dis-toi qu'à A OLO Ils ont 1000 stacks à 25 minutes Mais pourquoi Riot Game ne fait rien en fait Bah ils essaient des choses parfois Parce qu'en fait normalement il y a les hotfix Les hotfix c'est vraiment le truc où tu dois changer le truc Tellement c'est pété On le change avant le prochain patch Normalement ça devrait être hotfix Je comprends pas Bon après il est en 0-5-0 Mais là niveau stack c'est un peu abusé là Attends j'ai envie de voir les dégâts qu'il met sur un cul Attends je vais le voir Ah il met juste midlife à un gromp Bah ça va Qu'est-ce que c'est midlife Non ça va en vrai Ça va Le gromp qui a 4000 HP C'est à cause de son PC 700 mais il sert à rien Bah il sert à rien parce qu'en fait il fait rien Bah là il Là il part sur une danse de la mort j'ai l'impression Alors qu'il devrait partir full tank Bah là il a même plus besoin de dégâts en fait Genre il a Nazus t'as juste besoin d'une trinité c'est bon ça suffit en fait Il a une prime très bizarre à 262 goals Ouais j'avoue 1000 goals sur la veine par contre là On va essayer de focus la veine pour l'équipe bleue je pense Attention le jack qui va réussir son stun sur le Yasuo Il va se faire silence et Yasuo qui va Oh ça quand c'est l'ulti de Garen Non trop dommage le Garen qui a un petit peu Pas respecté les dégâts qu'il faisait son jack C'est dommage parce que là le kill sur Yasuo aurait été vraiment Une chose très bien Il a eu qui est en train de split push On est peut-être en train Ça a failli passer le petit cul ici Attention là il a eu qui est en train de Ah mais attends mais on a un baron J'avais même pas vu de l'équipe rouge Il reste encore combien de temps le baron ? Très très peu de temps J'ai l'impression que le baron qui va pas être très très utilisé La top lane qui... Oh attention Language sur la... Non mais les gars on avait dit combien de fois ça ? Faut arrêter ça Mais ils veulent continuer hein Ils mettent tout Ah mais là ça va passer la plus l'ulti Le Nasus qui va enfin prendre son premier kill Nasus qui prend son premier kill ici Contre le Jax qui malheureusement ne fait pas le poids Avec les 900 milliards de stacks à 27 minutes de jeu Pour le Nasus 780 Pfff... Non vas-y ça me... Mais tu sais que tu m'aurais dit ça Mais jamais je t'aurais... Même tu me dis là avec la game qu'il fait Tu m'aurais dit il a 400 stacks Je fais pfff... C'est insane Oh la... Oh en vrai que midlife en vrai ? Le E qui passe pas Il a fait un très bon flash pour pas se faire stun par là Par le E de Vayne Le con... C'est quoi le... Condemne ? Ouais Condemnation Non ça passe si hop que ça Nasus Jungle Après peut-être qu'il a été nerve je sais pas Mais là 800 stacks tu me dis à... A 30 minutes tu me dis qu'il a plus de 800 stacks Genre je... C'est chaud les gars De base avant Nasus Jungle n'était pas jouable correctement Et depuis ce hop Il est plus joué en jungle qu'en top 800 stacks les gars c'est genre à 50 minutes de jeu normalement Et encore T'avais bien farmé quoi Fin bref Au niveau du build on est comment séculaire Alors là le problème c'est qu'en fait J'ai l'impression qu'elle a pris un séculaire très 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 tard Ouais parce qu'il est qu'à 5 stacks J'ai l'impression qu'en fait Elle a pas fini son Seraphim avant le séculaire Parce qu'il faut prendre l'alarme de la déesse Non je crois que... Non elle l'a fait dans le bon ordre Normalement tu prends l'alarme de la déesse Pour le stack plus vite Et ensuite tu fais ton... Ton séculaire Mais non je pense que... Ouais mais elle a tout eu assez tard Parce qu'en fait ils ont commencé à revenir il y a peu de temps Et elle a duré par le build La Sona les gens elle a passé une très mauvaise game Le Yasuo était vraiment très faite Ça snowball Elle a 83 CS Là son ultime qui va pas passer malheureusement L'ultime de Bard qui va juste temporiser pour le Jax Et malheureusement il va mourir instantanément Mais Nasus qui se fait... Nasus il peut rien faire contre une lane Ah il a pas Q Elle serait instantanément morte Non peut-être pas Bah si il l'accue avec le passif de Nasus et la danse de la mort Il récupère vraiment beaucoup de points Ouais j'avoue Vu qu'elle a pas de danseur fantôme Elle réduisait pas 12% les dégâts Et malheureusement le Yasuo qui va mourir ici Qui va se faire gober Qui va mourir là Voilà le Twitch qui a fait un bon zoning avec son ultime Sauf qu'il y a pas assez de dégâts le Twitch Parce qu'il est encore en 1-2-1 Attends le Twitch est en 1-2-1 avec 15 kills Ah ouais tu me diras le Nasus c'est en 1-6-0 0-7-0 pour le Bard Est-ce que le Bard va réussir à avoir un assist dans cette game Non non là c'est fini Non mais c'est fini Ils ont gagné De 6-1 à 6-4 les Yasuo Ça veut dire quoi Snowball en fait Ça veut dire que tu récupères un kill Tu deviens big Et tu vas devenir big 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 Parce que tu vas enchaîner Tu vas enchaîner Tu vas rouler sur tout le monde Et plus tu roules Plus la boule va grossir Et puis tu vas te péter tout le monde Le Nasus qui a stack comme un gros fou furieux Il n'a jamais joué une seule fois avec son équipe Son Bard en 0-8-0 GG à toi J'ai jamais vu ça dans un coaching Viewer On le connait On le troll C'est pingouin Ne vous inquiétez pas Bravo à lui Bah Twitch en fait C'était compliqué de jouer avec ce Bard En plus Tam Kench avait hint un petit peu la midlane Avec le Yasuo La Sona mine de rien Qui n'avait pas de farm Et qui avait été contre un Yasuo ultra fed Elle s'en sort en 5-5-10 Du coup c'était bien joué Le Jax qui a fait un bon taf Le Garen aussi Lailoï aussi On a vraiment trop forcé sur la Ilaoi Mais finalement c'est quand même passé Parce qu'on a de la chance Que le Nasus ait un petit peu fait n'importe quoi Après le Nasus était tellement trop confiant Qu'il a voulu s'amuser On comprend c'est un jeu C'est League of Legends C'est un jeu Il a voulu s'amuser pour tester ses dégâts Et à chaque fois Bah finalement il se faisait bien cesser Et vu qu'il n'a pas de sandales mercure Bah les cesser étaient beaucoup plus longs Que prévu Du coup voilà On peut voir aussi que Tam Kench A plus de dégâts que Nasus Et Twitch Pas réunis Mais juste plus que Les gars Aïe 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 Cette game n'avait aucun sens Merci à tous d'avoir participé C'est parti C'est parti